Quand est-ce qu'on fait des choses, qu'on agit contre Maznev et contre d'autres ? Alors là, je ne vais citer aucun nom, mais j'en ai plein de noms. C'est quelque chose qui nous concerne tous, toutes et tous. Et donc ça, il faut l'alerter. Il faut l'alerter sans cesse. Et puis, il faut vraiment que la loi de la prescription des crimes pédophiles disparaisse totalement. Et une vigilance absolue et qu'on arrête de protéger certains esthètes de la parole pédophile. Et je cite évidemment, on le sait bien, Gabriel Maznev, dont je me souviens encore, mon père et ma mère bondissant dans le salon lorsque nous regardions une émission que nous respections. Et un homme que je respecte énormément qui était Bernard Pivot, mais qui était, pas complice, mais qui semblait ne pas avoir conscience de ce qui se disait sur son plateau et tout simplement de ce qui était écrit noir sur blanc dans les livres. Des fois, on dit qu'il faut faire un distinguo entre l'homme et l'œuvre. Oui, de temps en temps, effectivement, Céline, Voyage au bout de la nuit, c'est un des plus grands livres du monde. Après, quand vous décortiquez, cet homme était une ordure. Mais son œuvre, en tout cas, n'est pas l'œuvre d'une ordure. Je ne sais pas comment vous dire, mais voilà. Chez Maznev, ce n'est pas le cas. C'était écrit dans ses livres. C'était écrit dans ses livres, qu'il violait les petits garçons et qu'il les sodomisait sauvagement. Et en plus, qu'ils en souffraient, qu'ils en redemandaient parce que finalement, on croit rêver. Les protections dont il a bénéficié dans le milieu littéraire. Quand je me suis rentré à la voix de l'enfant il y a 20 ans, c'est une des premières choses que j'ai dit à Martine Brousse. Je lui ai dit, quand est-ce qu'on fait des choses, qu'on agit contre Maznev et contre d'autres ? Alors là, je ne vais citer aucun nom, mais j'en ai plein de noms. Je ne vais pas les citer parce qu'il y aurait diffamation, etc. Et je n'ai pas envie de me retrouver dans cette position. Surtout que je défends les enfants et que je ne veux pas que ça se retourne contre eux. Mais le fait est qu'il est temps de faire un grand nettoyage. Je déteste ce mot, mais là, en l'occurrence, il faut le dire. Et la loi de prescription sur les crimes contre les enfants doit disparaître. Les lois sur l'inceste, le fait que l'inceste ne soit pas inscrit dans le code pénal doit disparaître. Parce que c'est très compliqué. Mais il faut savoir que 80% des agressions commises sur les enfants le sont au sein de leur propre famille et dans le cercle proche. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là qu'il faut alerter. Moi, je ne cesserai jamais de le dire.